Musique Et bonjour à vous menace car on se retrouve aujourd'hui avec Maynard votre humble serviteur C'est l'heure du gameplay en sus avec le guerrier contrôle bien évidemment Alors on va continuer avec cette liste là pour l'instant j'ai eu pas mal de succès J'ai encore quelques petits doutes sur certaines cartes je vous avoue que bon Capitaine il est quand même cool parce qu'au final ça peut te faire une 9-9 rush pour 6 Donc c'est quand même assez intéressant mais j'aime Je sais pas j'ai l'impression que la carte a pas vraiment de comment dire Je la trouve juste utile pour faire un contrôle en fait pour faire un trade Mais c'est vrai que c'est fort une 9-9 pour 6 c'est costaud Mais voilà X d'out quand même je suis pas ultra méga fan On a vu par contre que Persiflage en un exemplaire c'est vraiment fort même avec Mutanus en fait Donc ça c'est vraiment un très bon combo d'abord avec Clicktrip ce qui est évident Mais c'est également très fort avec Mutanus ça justifie Mutanus T7 en fait tout simplement Donc c'est très intéressant Du reste évidemment c'est ma petite liste dans laquelle j'ai rajouté tout ce canon que j'aime beaucoup Plongeons dans la foule je vais voir s'il reste mais disons qu'il est quand même intéressant pour avoir un Clean T4 Et potentiellement trouver de l'armure salvatrice On va continuer on va persévérer et voir un petit peu ce que ça donne On espère toujours donc du Hunt, du Druid, peu importe la version d'ailleurs ce frère de ma part Au TK c'est peut-être un peu plus galère mais normalement on devrait tenir Après Druid au TK on en voit plus On veut du Rogue également Sauf du Rogue au TK ça c'est plus la merde bien sûr Un Illidan Alors Illidan, Illidan C'est plus compliqué Illidan, c'est beaucoup plus compliqué, faut voir ce qu'il joue Peu importe la version je pense que c'est compliqué Ah mais Illidan en ce moment c'est le Fiel En ce moment c'est le Fiel avec beaucoup de surface donc il faut de l'armure Il a quelques bodies mais pas grand chose On va juste garder un champ de mine au cas où Tranquillement mid game tu vois si jamais il nous pose quelques petits trucs Comme on sait pas exactement ce qu'il joue S'il nous sort un Raldago on est en sueur quoi Là il va falloir juste générer de l'armure On sait qu'il a pas de silence, Cargat peut partir à blanc Heu... Normalement il me mettra quasiment rien Il y a les 4-3 qui vont arriver ouais Il y a les 4-3, il y a les 1-3 spell power Ouais il me mettra quasiment rien On peut envoyer un peu On va avoir une très grosse main donc n'hésitons pas à vider la main Beaucoup d'armure et on peut le court-circuiter Et on peut le court-circuiter Il me semble qu'il y a plus le paquet de JTK dans le DH Fiel Ça fait un moment que je l'ai pas joué je vous avoue C'est un bon deck mais Je le joue pas trop, je joue pas beaucoup de DH Je joue pas beaucoup de DH d'une manière générale je le reconnais Heu... Est-ce qu'on se dit qu'on préfère faire un setup full armure Quitte à piocher plus tard J'ai l'impression qu'ici dans ce match il faut absolument faire full armure J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on le bat Ça ressemble un petit peu au mageux spell A l'ancien mageux spell Qui n'avait pas d'une value limitée Qui avait un nombre de dégâts limité Et c'est son cas Heu... Donc je pense qu'il faut vraiment faire un truc full armure Armure à tous les tours Fais l'aggro ça doit être ça Ah oui mais il a le... Ouais il a le package avec les tokens Ouais ok Avec son putain de héros là Ouais ok Après il faut qu'il ait du board pour pouvoir m'attaquer Est-ce qu'il va trade là ? Oh c'est beau Oh c'est beau l'amour Oh c'est beau ça Ça régale Ça régale Ok ok go 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 On continue notre plan de jeu On a un plan de jeu contre lui On va voir si on peut le counter Alors évidemment quand vous débutez aggro Contrôle ce qui est génial C'est que vous devez apprendre vraiment chaque matchup Tu vois Moi la decklist je l'ai touchée hier soir Je l'ai modifiée un peu tout à l'heure Dans la première vidéo Donc j'apprends un petit peu chaque matchup Comment le modifier Comment bien... Bah bien tourner autour Ok l'âme de guerre qui part On a plus d'anti-armes Je l'ai enlevé Bon ici c'est pas très utile De toute façon on sait qu'il a pas de silence Qu'il trip est une bonne nouvelle On va piocher une arme H de voltigeur qui est intéressante Alors attention à votre utilisation de rempart d'Azinot Qui peut rapidement se faire niquer Par les sorts à deux Qui pingent deux fois Alors attendez que je regarde un peu la liste Qu'est-ce qu'il y a du body à manger ? Bon déjà il a pas l'OTK Il y a Jace a essayé de manger T8 Ok donc ici on est content On peut faire un tous au canon d'ailleurs Qui est plus facile que ça Ça c'est pas mal Tous au canon ou ça ? Réfléchissons Disons qu'ici on a vraiment un setup de ouf Pour tous au canon Chant de mine est peut-être mieux A garder Je pense que champ de mine est mieux à garder Pour... Ah ! Après il aura des tokens à 1 Ouais non après il va nous faire Ouais regardez S'il nous fait artiste sacrifiable Je sais pas si ça joue encore artiste sacrifiable Dans les listes Monsanto qui a fait un tempo dh Faudrait que je regarde ça Je vous présenterai peut-être Ouais 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 Je pense qu'on va garder Parce qu'il peut nous faire des tokens Donc je vais plutôt faire ça ici Notez que je pourrais piocher là-dessus Si je voulais aussi Des coins Ok Je pense que la pioche est pas utile ici Ça va plutôt être un jeu d'armure Réussir un beau mutanus Je viens de souhaiter une bonne année Ah c'est gentil merci Euh... Mieux que certains Continue ton taf Tu gères mieux que certains autres youtubeurs Et tu vas C'est bien mais c'est pas le meilleur compliment du monde Ah c'est plaisir c'est gentil Les petits mots comme ça Ça va être grave plaisir Est-ce qu'il va comprendre si je lui réponds comme ça Euh... Ok on va piocher C'est cool ici Il nous donne une petite 1-1 Juste pour nous faire piocher On voit qu'on défausse que dalle On va HP On garde notre coin Je vais pas mutanus maintenant Je vais mutanus au prochain tour Comme un gros grider Il pourrait me faire défausser Ce petit enculé En vrai Il a fait ça Il a pas montré Oh putain j'espère qu'il va pas me le renvoyer Bon il l'a pas dans le deck de base Si je le prends c'est vraiment pas de bol Je pense que ce serait game breaker ici Ah ok c'est bon il le fait pas Ah si il a une réduction Attends Ok il a pas l'air de pouvoir Et si on va mutanus Euh... Mutanus coin dans le bouclier Ah merde Ah c'est bon j'ai assez Ouf tout juste J'ai pas trop envie de prendre ça Je vous avoue Euh... Ça semble un excellent moment Pour mutanus hein quand même Là on est juste avant le T8 Ça me semble très propre Hop on espère hein Ça passe ça passe pas Ça Bon c'est pas le top On est un peu déçu Je vais pas piocher ici Euh... On pourrait taper une fois C'est peu intéressant Quel est l'intérêt de taper ? Le héros Oui 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 j'ai Rokara J'ai Rokara Je vais certainement Rokara Au prochain tour en fait Donc oui il faut taper tous les jours Ouais ouais Euh... Ok Rokara est assez intéressante Mais je suis dans un setup Où je voulais créer de l'armure Donc c'est un peu délicat Vu qu'il va pas me mettre de body Peut-être que le HP du héros de base Est meilleur Là c'est pas mal Parce qu'il doit quand même Se débarrasser d'une 6-8 A 6-7 pardon Assez chiante Bon je suis un peu deck De pas avoir eu Jace Evidemment hein Jace qui peut quasiment vous one shot Euh... Ok De quoi je vais devoir me méfier C'est pas cette liste là Qui joue exactement Mais c'est presque ça Euh... Ça doit être Felkurt Ouais certainement Ah non c'est pas celle-là non plus Ouh... Est-ce qu'il a pas le paquet de Joteka lui ? Oula Ça c'est pas bon du tout ça Ça lui coûte chez Roo quand même Il va me donner une pioche C'est intéressant Ah ok Je pourrais aller le chercher Si je le pose Ok j'aime ce play là Qui met un peu de rythme Après ça ouvre Ouais non il a pas son DH de setup Donc au contraire C'est le bon moment pour le faire Ah... C'est juste pour gagner du temps en fait C'est juste pour corrompre ici Gagner du temps Tout simplement Continue à faire des HP Pendant qu'il me bourrine pas la gueule Et qu'il s'occupe de mes créatures Bah moi je génère de l'armure tu vois Là pour le coup J'ai toujours 33 HP Donc c'est pas mal Le bouclier qui va être fort Mais il faut attendre les sorts à 2 Et ici si on peut sortir Clicktrip Ouais Faut voir ce qu'il fait là Mais souvent ça part Clicktrip je pense Il va juste vendre sa mère Pour contrôler ça Ouais Voilà donc ça c'est cool C'est des sorts en moins dans ma gueule C'est un sort qui m'aurait mis 8 points de dégâts Donc je suis assez content Et là Clicktrip qui va pouvoir absorber un max Donc tous les jours je dois mettre Clicktrip en fait Tous les jours je dois grave mettre Clicktrip Parce qu'il va absorber un maximum de sorts dedans Surtout que là il pue le... Là s'il peut il renvoie ma main tous les jours Donc là il faut absolument Clicktrip je pense Ok On va garder l'arme par contre Hop Tous les jours Clicktrip Magnifique ça Ça c'est vraiment chiant pour lui Après Il n'y a plus de marginal qui se silence Par contre il y a les 2-3 Certaines fois il joue les 2-3 rush qui se silence Ça casse les couilles Dans tous les cas il va perdre du temps là dessus Il y a certaines listes où elles sont dedans Ouais voilà ok 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 donc il va tenter un Jay j'imagine là Je vois qu'il a létal sérieusement Non il n'y a pas létal Sur Jayce il n'a pas létal Il me met super cher mais il ne me tue pas Ouais c'est fort C'est fort Alors heureusement les sorts vont être absorbés un peu par ça Notamment celui-là Ok le problème c'est que là du coup il rentre 20 C'est costaud Ça c'est... Ah peut-être même un peu plus Ça dégoûte un peu Ça dégoûte un peu C'est quand même fort C'est quand même très très fort Sérieusement il est létal là Non il n'y a pas létal Wow Sérieusement il va me one shot là Non Quand même pas sérieux quoi Heureusement que ça a pris les shots Sinon il me one shotait ce con Ok Lison spectrale Ok Bon maintenant qu'il a fait ça On sait qu'on va pouvoir gentiment Rempart d'Azinot Et chercher de l'armure comme on peut Là il faut se planquer quand même On a un peu peur Il faut le reconnaître Ok Ça fait chier C'est fort Mais on a notre click trip setup C'est pas si mal On peut même mettre une rancune ici Réfléchissons quand même à ce qu'on fait Est-ce qu'on n'enverrait pas ça Ah non j'ai envie de rancune J'ai envie de faire une rancune Je sais que c'est la C'est la tristitude de faire rancune Mais En vrai Là c'est chaud Là c'est chaud quand même Donc ça c'est sûr Ça rancune Posez ça 3, 4, 1, 2 Ouais 3, 4, 7, 1, 8, 9, 2 10 Le mec qui a les comptes les plus bizarres du monde Alors c'est vraiment chelou de faire ça Mais on est en mode prostituée là Il n'y a pas de soucis Enfin il y a un souci mais C'est pas celui que vous pensez Bon on remonte un petit peu là Surtout on a le rempart qui défend S'il fait son deuxième sort Heureusement click trip est plus bas que moi Du coup c'est click trip qui va absorber Donc là pour aller chercher les points Il va falloir qu'il se gratte Bon ça c'est chiant Il peut nous faire des tours casse-couilles Avec ses saloperies Ok Évidemment ça ça régale bien Après heureusement qu'on a un rempart ici Et je pense qu'il va vendre sa mère pour diminuer click trip Au niveau par contre il est à la fatigue Vous voyez donc si je tiens je suis bien Il lui reste par contre Vu la deck list Je pense qu'il lui reste quelques tokens Il faut faire attention Il peut commencer à faire des combos Après il doit shooter ça Ça va être dur pour lui Nous on va balancer Kargat On va pas poser Eurokara pour le moment Certainement pas Ok Ici on va balancer Kargat Hop on continue le HP Le reste est pas intéressant On y va On lui met un max de pression Pour l'instant le plan de jeu armure Qui a l'air d'être le bon Le plan de jeu armure qui se met bien Ok ok Donc son plan de jeu ça va être de me faire un maxi OTK Avec la saloperie de tokens Il peut me tuer d'ailleurs Il peut me tuer Le problème c'est qu'il peut me tuer Avec le combo Le putain de combo en deux tours Il peut me tuer ce canard C'est ça qu'il fait un peu la merde je vous avoue S'il a les artistes sacrifiables A cause de Click Trip Il peut me tuer Alors est-ce qu'il faudrait tuer Click Trip Combien est-ce qu'il va pouvoir faire de Power Week Ah c'est énorme Il va pouvoir me rentrer un truc 6, 7, 13, 26 points de dégâts Evidemment là on a malheureusement les plaques lourdes qui dorment un petit peu On va temporiser au max avec ça Faut absolument Alors évidemment si il a artistes sacrifiables c'est chaud S'il les a pas je suis bien C'est bien c'est qu'il le diminue Parce que je le tuerais peut-être moi-même Mais ça change à rien en fait Ouais ça change à rien Tant qu'il y a minimum Ouais il faut quand même qu'il rentre 7 Ouais il faut quand même qu'il rentre beaucoup Il faut quand même qu'il rentre beaucoup Je trouve pas le Je vais pas aller piocher ça pour épurer un peu déjà Est-ce que je le place ? Bah oui de toute façon il peut se gaver sur Click Trip Donc après l'armure est utile Ah J'ai l'étale avec ça ou pas ? Non j'ai pas l'étale Même avec la fatigue Attends attends 8, 12, 18 Ah j'ai l'étale S'il a plus de Je vais le faire parce que ça c'est top l'étale malheureusement Ça c'est top l'étale grave Euh ok Du coup il a l'étale mais non Attends il peut pas ping là Dis-moi pas qu'il peut ping face ce con Ouais c'est ça Ok Mais j'ai toujours la stack Donc du coup il est recte non A moins qu'il ait un ping face surprise Et dans ces cas là effectivement il a peut-être l'étale Je vous avais dit hein Fallait se méfier de ça Ça c'était vraiment le gros truc Mais là je vois pas comment il ping face tu vois Certes il va monter à 3 millions d'attaques Ah il fait perdre un temps le mec Il fait perdre un temps mais de ouf quoi Ok Ah c'est ça hein Tu peux pas attaquer deux fois mon lascar Ah petit bug Ok Ah c'est sacrifiable évidemment Ah il fait chier hein Franchement C'est le début de saison Il a que ça à faire quoi C'est pas vrai Il a vraiment que ça à foutre hein Mais tu sais je le connais le combo Tu sais c'est pas comme si tu me surprenais Et je me disais Tiens comment c'est fort Je le connais le combo gros Je l'avais vu venir mon lapin Et vous voyez que si on avait touché une plaque lourde Je pense qu'on pouvait tenir Avec plaque lourde ici Vous voyez j'aurais eu 29 HP On pouvait tenir Découverte aussi hein Scorpid qui donnait plaque lourde également Ah ouais on pouvait tenir avec plaque lourde Même sans le truc Ok On va lui dire waouh Je vous dois beaucoup Allez hop joyeux Noël Et voilà tout simplement Ok Tout ça pour ça Non mais franchement Tout ça pour ça gros Bon ici Voilà ça s'est fait Alors il fallait quand même se méfier Parce qu'on aurait tué la 2-3 On sait qu'il en avait plus qu'une Puisque j'ai mangé l'autre sur Mutanus Mais il fallait quand même se méfier Que l'autre carte soit pas un deuxième artiste sacrifiable Donc il aurait fallu tuer la 2-3 Et on était largement bon Ok bien joué Donc attention de ne pas se faire bait là dessus Donc apparemment ici on peut déjà prendre une note C'est intéressant Sans rappeler Dans ce match-up-ci évidemment Le plan de jeu c'est le plan de jeu armure Faire attention à pas lui donner des bonnes cibles Sur artiste sacrifiable Donc peut-être qu'en vrai Il faut même pas poser click trip En vrai Ça ça pourrait être le truc De pas poser click trip Parce que du coup il peut pas attaquer Tant que vous posez pas de board Il peut pas faire son combo en fait Tant que vous Il a pas énormément de créatures Donc en fait l'information importante c'est quoi On peut clean à chaque tour On va dire qu'à chaque tour On peut clean Il a pas assez de créatures J'ai largement ce qu'il faut en contrôle Surtout que là j'ai même pas fait des tours de pioche de ouf J'ai même pas trouvé scorpide et tout tu vois Donc on peut clean à chaque tour Mais click trip peut vraiment se retourner contre nous Et après c'est plan de jeu armure simplement Et normalement ça passe Il se tue à la fatigue Tu le regardes Le blanc dans les yeux Tu le regardes Et il va finir par faire des HP à 2 chaque tour T'as un hero power à 2 Bah tu le regardes Il va mourir à la fatigue Et puis voilà quoi Tout simplement Donc plutôt cool Ouais rien à dire Rien à dire Attention à click trip Qui peut se retourner contre nous Ce serait une bonne note Faut s'en rappeler Donc on peut rajouter des haches Je pense qu'on peut clairement rajouter des HVL Dans les bons matchups Ici je vois pas comment il aurait pu plus me counter Il m'a quand même rentré 20 points de dégâts en un tour Donc il a quand même fait des très très beaux tours Amule la mule Ok Alors pour le moment On va faire un mulligan aggro Je croise plutôt des amule la mule aggro Donc on va partir vraiment contre le leash Fraca qui est incomparable Mais pas avec ce setup baston qui est incomparable Baston vous gardez C'est trop fort Surtout avec le coin Donc T4 vous le faites Il peut plus faire un beau reboisement C'est pas mal comme main C'est pas mal Très belle mort il faut le dire Ok Alors ce serait un alignement plutôt Alors alignement qu'est-ce qu'on craint Réfléchissons Si c'est la liste avec Guff et tout Apparemment c'est ça Qu'est-ce qu'on craint dans ce match Bon alignement mais il faut garder baston C'est tout Qu'est-ce qu'on craint Faut faire attention au nuet de luisant Into buff Bon pour ça j'ai ce qu'il faut J'ai ce qu'il faut l'endouble Ah c'est un rogue Ok 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 C'est un rogue On a quand même une main qui est descente Ok Qu'est-ce qu'il a comme T2 On peut ici décider potentiellement Faire attention Faudrait beaucoup d'armure Pour faire des fracas très rapidement Ça va être le truc en fait De réussir Ah putain ça tu vois Ça casse les coups C'est putain de RNG de ouf Ouais d'accord ok Ok Mister RNG est sorti T2 normal Euh Waouh Putain allez Bon on va devoir coin Je suis obligé tout de suite de hard défendre C'est assez immonde C'est assez immonde Le truc C'est assez immonde quoi On est un T3 quoi C'est assez immonde Qu'il trouve Murgar Il sait que ça va être un deck contrôle Il m'a vu rien jouer Donc Murgar est extrêmement fort Evidemment contre les deck contrôle A cause des divine shield C'est une vraie saloperie Si le mec a un peu de talent Et qu'il trouve des gros murlocs C'est vraiment la merde Là ça m'a coûté très cher Il va falloir que je pioche très rapidement Sérieusement Oh vas-y Oh vas-y C'est bon Fuck la RNG quoi Sérieusement Fuck la RNG quoi Sérieux mec Oh vraiment C'est abusé Putain C'est abusé Double Murgar Allez Bien joué Ah désolé Mais désolé Mais c'est vraiment des trucs de ouf Prendre ça C'est vraiment des trucs de ouf C'est vraiment des trucs Qui donnent les games Sur des coups de RNG Ça fout les nerfs un max Putain quoi Je vais me taper des primus ingérables Il va falloir garder les deux bastons pour ça Le délire Le délire Bon Deux grosses menaces Donc ça c'est bien En vrai là ce serait gagné Tous les jours sans primus c'est gagné No fake Vraiment Là tous les jours sans primus c'est gagné Il a perdu Il a déjà perdu Comment dire C'est ouf qu'il ait eu perroquet avec Ça j'en reviens pas quoi Préferé vraiment qu'il donne perroquet Après primus quoi C'est ouf Il faut juste garder les bastons Espérer qu'il n'ait pas des primus délirants Avec des râles d'agonie Parce qu'il peut récupérer encore des primus C'est ça qui est terrible Je vais essayer de le mutanus Pour choper un T8 On va essayer de trouver une autre baston ici Des gros contrôles de masse Qu'est-ce que j'aurais d'autre En contrôle de masse Pas énormément de trucs Il y a Barov aussi en contrôle de masse Avec comment ça s'appelle Avec le sort à deux Avec tous ceux canons Des trucs comme ça par exemple Je sais pas si ça marche du coup Bah si ça marcherait Ouais c'est ça Barov tous ceux canons dessus Barov fait un Tous ceux canons fait un à tout le monde Et je peux le faire sur mon propre serviteur Ouais Ok il faudra garder ce combo Il faudra garder une baston Il va falloir gérer les 3-3 maintenant Et ça devrait bien se passer Beaucoup de HP ici S'il est absent je vais me régaler Un tour gratuit serait très très plaisir On set up bien pour piocher au maximum C'est ça la stratégie Faut vite faire Mutanus Avant son T8 On rappelle que le Prémus est T8 Evidemment Que full de l'incantateur Pas très intéressant Il perd pas mal de tempo là-dessus Beaucoup de pioche c'est bien Comme ça il va prendre un bon truc Ok ici on va pouvoir corrompre ça Alors qu'est-ce qu'on a dit Garnison est assez intéressant en fait Garnison assez intéressant Ah le reste est pas très bon Ah Chier Garnison En vrai je pense que Garnison se met bien No fake Je pense que Garnison se met bien Sincèrement Compliqué mais je pense qu'il se met bien en défensif quand même Faut que je réussisse Mutanus au prochain tour A tout prix Je suis quasiment sûr qu'il va Là il va mettre des petits body en fait Et s'il a S'il a Prémus Il va lui rester en main Mais pas le reste Tu vois Déjà s'il joue les 3-3 On aura un indicateur Sur s'il a Prémus en main Puisqu'il a pas fait d'autres découvertes Ouais Donc on sait que si on prend une double 3-3 Il a forcément Prémus en main Il l'a pas tu vois Merde Ok super info du coup Bon ça fait chier mais Super info on sait que ça sert à rien de Mutanus Ok tranquille On va envoyer ça Ici Ok Bon ça me va Est-ce que je me dis que j'épargne lui ou pas Combien j'ai fait d'armure Ok faudrait essayer de faire un HP Bon là on sait que du coup il a pas Prémus Très bonne information qu'il ait posé ça C'est pas la peine de faire Faire Mutanus Est-ce que j'épargne un peu Cargat Disons que si je le mets là Il passe à 3 Sinon c'est 2 Ça change pas grand chose J'ai beaucoup de HP Je pense que je peux me permettre d'épargner Prémus Ok tout ce canon Bonne nouvelle Il faut continuer à piocher On met de l'armure On peut mettre ça On pourrait mettre cette petite louloute On pourrait mettre cette louloute Pour contester du Divine Shield par exemple Si jamais il top deck maintenant Cet enfoiré C'est maintenant Oh c'est bien J'ai bien fait là par contre vous avez vu J'ai bien fait J'avais oublié ça Attention Si jamais il top deck maintenant Prémus c'est intéressant Alors là la deuxième chance En général ça peut être Grisbranche Ou un truc délirant S'il le pose pas évidemment Il prend Mutanus Le problème c'est que du coup Il a dodge mon tour de Mutanus Parce que s'il fait des passages secrets Et qu'il top deck maintenant Prémus il va être casse couille Faudra penser qu'il peut nous renvoyer Click Trip Faut vraiment que je pioche encore Faut vraiment que j'arrive à piocher plus J'ai peut-être été obligé de mettre Mutanus Pour avoir de la tempo on board J'ai l'impression que j'arriverai pas A manger sa 8-8 Si là il me montre pas le body Je pose Mutanus Ça c'est sûr à certains Galvangard qui peut partir aussi Rancune qui pourra partir Pour tuer les 4-2 Ok Gwyn Spellpower C'est pas ouf Ça me va Alors là le problème C'est qu'ils vont prendre des points de dégâts J'aimerais beaucoup piocher dessus en fait J'aimerais beaucoup piocher Si je fais ça Là en fait je peux piocher Mais je perds E2 en fait A cause du 1 point de dégâts Limite tant qu'à faire ça autant faire rancune Sinon je fous Kargat J'envoie Capitaine C'est fort aussi Ouais je pense On va juste mettre un petit play tempo Ça ça va peut-être lui donner envie de déclencher un peu bêtement Un peu bêtement son truc là Son tchak Bon évidemment le petit point de dégâts qui part On aura malheureusement pas pu jouer du tout avec ça Mais c'était bien de l'avoir pris quand même Je suis content pour Primus Là on voit c'est vraiment Je vous avais dit le matchup il est gagné Le matchup il est carrément gagnable Là le problème c'est vraiment les doubles Primus Qu'ils vont mettre dedans Parce que je trouve pas Barouf Mais bon Il y a quand même un moyen de tenir un petit tour avec ça Préparation Donc il va piocher M'envoyer Oh ça c'est vraiment Ah oui mais de V combo Ok C'est un peu chiant qu'il ait eu ça quand même Un peu relou Après il veut Regarde on sait qu'il a pas de l'ombre Donc trop tard il l'a montré Oh sérieusement Sérieusement Et c'est parti YOLO Ah vas-y enflammé Allez super C'est parti Ah putain ça me dégoûte tellement les plays comme ça quoi C'est vraiment écœurant franchement C'est écœurant de prendre ça Des putains de tour Putain de RNG blindax tu vois Allez 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 double enflammé Mais bien sûr Bah comme ça il a gagné Parfait Voilà Mister Mister RNG Aïe 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 C'est pour ça qu'on peut plus jouer contrôle La vérité on peut plus jouer contrôle C'est à cause des putains de plays débiles comme ça C'est un truc de fou C'est un truc de cinglé C'est vraiment un truc de dingue Je vais Mutanus ici Vu qu'il a posé ça je pense J'espère que c'est pas une anti-miroir Mais j'ai pas vraiment le choix Putain ça dégoûte Franchement ça sur dégoûte Je suis désolé Mais ça sur dégoûte quoi Franchement Ça c'est une bonne nouvelle Faudra check le counter spell à l'occasion J'espère fort que c'est pas Ok c'est une bonne nouvelle Ok Bah je suis mal hein Les doubles enflammés Donc ils résistent à la fatigue Donc là je sais pas comment je gagne en fait C'est un truc de fou C'est vraiment Après il va mettre une plombe A les faire A les setup Mais c'est assez abominable S'ils commencent à les jouer rapidement On peut pas vérifier que ce soit counter spell ou pas Bon évidemment il récupère une putain d'arme trop stylée Normal Je dois reperdre ça Je suis tellement deg Il récupère une putain d'arme vol de vie en plus quoi Non mais sérieux quoi Au moins il a pas récupéré l'autre on va dire Bon très souvent c'est counter spell Notez qu'on pourrait faire ça Et faire double rancune Mais voilà le play quoi Est-ce que c'est pas un tour de baston là Qui se met bien Après en vrai il en a perdu un Mais Regardez un peu Ok c'est l'armure C'est de bonnes nouvelles Je pourrais générer énormément d'armure Mais ça me coûterait beaucoup beaucoup de contrôle Je me dis que baston c'est peut-être le truc là Quitte à lui laisser un body un peu relou Ah je perds ça quoi D'un côté qu'est-ce qu'il lui reste à contrôler Il me reste pas grand chose à contrôler C'est juste les shots Je pense que si je hard counter je suis fort là Ah j'ai envie de faire ça J'ai envie de faire rancune là Putain c'est cher double rancune Putain C'est ultra chéros Je vais quand même passer ça Je vais quand même passer ça J'utilise beaucoup de ressources Mais ça me permet de garder quand même une 10-2 Certes pas grand chose Je garde un combo très fort Je garde baston Baston était bien mais il a plus le deuxième Donc je me dis que bon Putain la rune de l'archimage par contre Qui m'a tellement millénaire La rune de l'archimage qui lui a donné les deux trucs de feufeille C'est ouf J'ai quand même 50 HP Il y a le spell power évidemment Un petit spell power qui est là Ça régale Ok Alors ça c'est vraiment chelou comme blague Du coup il buff pas Par contre là du coup sur les 4-2 on est un peu niqué Voleuse de baguette Il cherche de quoi contrôler ça Il a pas envie de mettre une tête dedans C'est bien parce qu'il pioche pas mal par contre Waouh Il met sa tête dedans C'est ouf Ok Coup classe Ah oui c'est parce qu'il veut proc ça Ok Enflammé Par contre faut pas que ça commence à donner des enflammés là dessus Les 5 qui font plaisir là Plus 2 du spell power ça régale Un petit deuxième peut-être Extorsion Ok Il booste ça au max Intéressant Ok il pioche beaucoup Il a plus que 2 cartes Non il a plus que 2 cartes parce qu'il a fait un passage Ok il a 5 cartes dans le deck c'est ça Ouais ok Bon il faut tenir ça va être très compliqué Il faut tenir Je tenterais bien en scorpide Après il a vraiment plus rien Je tenterais bien en scorpide Mais Faut que je touche quoi Faut que je touche Heure de bouclier Il y a beaucoup de choses qui me permettent de le passer Et au pire je balance barouf Il y a aussi le sort à 0 persiflage Oh putain de merde Comme ça On garde notre dernier combo Il va vraiment falloir tenir là Il défaut sympa de l'ombre C'est une très bonne nouvelle Ok Bon on a beaucoup d'HP quand même Mais ouais les 2 enflammés RNG là Qui nous mettent dans la merde Le mutanus c'était cool Le mutanus c'était très chouette C'est une game super intéressante Qu'est-ce que j'aime jouer contrôle Putain Il me reste quand même Primus Cargat Ah voilà Ça ça va être la folie Ça ça va être la dinguerie Après il y a un moment Il va plus en piocher qu'un par tour Vu le nombre de la masse de PV que j'ai Il doit plus y avoir beaucoup Le problème c'est ça C'est voilà Ah ouais il va garder Bah non bah parfait ça Parfait il va m'en faire 2 par tour Tranquille Bah oui évidemment Ah oui bah parfait Evidemment parfait ça Parfait parfait Double spell power du coup Ah la putain de RNG Je vais perdre cette game Sur un truc comme ça quoi C'est un truc de fou De mon côté il faudrait vraiment Top deck du costaud On aura du mal à jouer au Kara je pense Ah regardez moi ça Regardez moi ça Ah la 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 C'est beau C'est beau C'est beau C'est comme ça que ça gagne C'est comme ça qu'on gagne Hearthstone Et un petit secret Ah 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 Ça sent le counter spell ça quand même Cache du corsaire Qu'on va pouvoir check Ok Ah je vais être obligé Je vais être obligé Il a plus rien là Espérons que ce soit Barov Qui ressorte Bon il a vraiment plus rien Là normalement Body Ok Putain du coup le prochain Et le prochain Il a 4 de spell power de nouveau Normal Le prochain body Enfin ça c'est Avec le combo qu'il a eu C'est juste n'importe quoi Avec les enflammés C'est ridicule Ça veut dire qu'il va me faire Des enflammés à 6-7 Normal Déjà les enflammés partent à 4 Enfin juste le délire quoi Putain ça dégoûte Ah ça débête Franchement je suis dégoûté Désolé mais je suis deg Allez bref Ouais bah bien joué Bah bien joué hein Gros Y'a plus rien à dire là Que le tu Je vais taper Parce que Si j'ai rempart Je l'équipe Putain et le pire C'est qu'il découpe ça Putain le pire C'est qu'il les a eu sur rune Il les a même pas découvert Rien quoi Il les a juste eu sur rune quoi Quel indécence Je crois qu'il a plus de body Encore un secret de mort Ça pue le counter spell Je vais me faire battre là dessus Sérieusement Bon après il a plus d'armes En vrai le rempart se met bien Aucune limite à la fils de puterie quoi Aucune limite à la fils de puterie On va donner tout ce qu'on a Bon je vais y aller là dessus Il peut plus équiper de dagues Mais j'ai plus assez de HP Je contesterai pas Je contesterai pas Les enflammer malheureusement C'est ça le problème Il peut plus équiper de dagues Donc je suis bien Mais il lui reste un poignard Malheureusement Il lui reste un coup de l'as Il trade ici Je crois pourquoi Ok Pas sage Du coup on va prendre Double truc de feu encore Ok Il faudrait Primus cargate Plaque lourde Persiflage aussi Qui est pas mal Ouais coup de l'as du coup Et double Et double truc de feu de mort Je sais pas dans quel monde Tu les joues pas Il a 5 points de dégâts 5 points de dégâts Il a plus rien le mec Mais il va gagner Car ça Regardez Ah putain Je suis tellement dégoûté Je suis tellement dégoûté De la RNG Là c'est un truc de dingue Il le repioche C'est infâme Et du coup à chaque fois Il va faire des échangeables Bah ouais Ah là 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 Bon comment on peut tenir ici Je suis même pas ping Dans la 4-1 Parce qu'il m'a ping Le dernier truc quoi Ouais je suis mort Avec l'échangeable Bon ouais parfait Super Génial Faut que je top Primus Pour tenir Si je mets ça En fait là Bah de toute façon Ils m'en fait 2 Si je mets ça En fait à terme Je me fais baiser quand même Tu vois Qu'est-ce qu'il y a Rokara Fraka qui est bien Bien Bah ça va C'est pas top Mais je gagne un point d'armure C'est bon Baston je suis mort Heure de bouclier C'est bien Persiflage c'est bien J'ai 5 chances sur 6 Que ce soit bon Bon c'est pas l'idéal Mais on va faire avec Bon bah on est mort Tiens ça dégoûte Je suis désolé les gars J'essaye de faire bonne figure Mais je vous jure C'est waouh C'est terrible de prendre ça C'est vraiment Le Hearthstone qui a changé Tu vois Regarde ça 7 points de dégâts C'est à dire qu'il me l'a lancé 6 fois dans la gueule Et je gagnais tellement fort Au moins La bonne nouvelle On va quand même essayer D'être positif On sait qu'on gagnait sur Bon là de toute façon Je suis mort Il va le repiocher Je suis mort J'aime pas sortir Click Trip Je suis juste condamné A me laisser baiser Là en fait Tout simplement Ok je vais mettre Ça sert à rien de faire un HP Ça sert à rien Ça sert à rien Il a gagné Il a gagné La bonne nouvelle C'est que comme vous pouvez le voir On les bat les rogues Bon quand ils trichent pas Evidemment Là Mister est trop fort Bien vu Mais voilà On va quand même Les mettre à petit C'est vraiment incroyable Ça me déplaît vraiment C'est vraiment abusé T'as le mec qui te fait ça Double primus Il te fait ça Il top deck Double sorfeux C'est quand même très très dur De prendre ça moralement La bonne nouvelle C'est qu'on voit Que les rogues voleurs voleurs On les bat Donc bon Ça c'est le truc à retenir De la game Evidemment S'il triche à mort Bon c'est compliqué Mais globalement On peut les attraper Avec Eguine et tout Il m'a tout fait Il m'a tout fait Eguine en spellport Avec les deux trucs Plus les deux Avec les deux enflammés face Et les deux primus Qui sont terribles Contre les contrôles C'est dingue Et il sort décollé En plus il a eu deux primus Rappelons le Parce qu'il a eu le perroquet Il a récupéré le perroquet Au hasard Sur le fort banc Faut quand même le dire D'accord Donc c'est ça Qui lui a donné Double primus Comment dire L'accumulage De putain De chatte de ouf Tu vois Ça dégoûte Bon bien joué Après en vrai Il y avait quand même Il y a d'autres Aldagonie qui sont chiants En contrôle C'est pas du tout Une bonne main ça par contre Ok Oh la 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 C'est pas du tout Une bonne main Mais on bat Les voleurs voleurs Normalement Ah d'accord Bon ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Ok C'est plutôt une très bonne nouvelle Normalement Ça va me donner un peu de tempo C'est cool Hop Ça va me donner un peu de temps Pour sortir mon arme Pour setup un peu de l'armure Avec ça Ok Donc c'est la 3-2 Qui parface Malheureusement Ah c'est l'émissaire Bah c'est encore mieux Il va prendre le meilleur Aire de bouclier du monde Evidemment Evidemment vous gardez Truc Pour setup des fracas Faudra juste garder De quoi Une baston Ou un bar off Pour contrôler La 7-7 Camouflage Là on va essayer De setup l'arme Assez vite Parfait Super Nickel Nickel On peut pas demander mieux Là On y va Très 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 bonne nouvelle Rempart également Il nous donne Beaucoup de sécurité Tout se passe très bien Pour l'instant C'est vraiment cool Donc là la mission Essayez de trouver un mutanus Pour lui péter sa quête Directement C'est l'idéal Ou sinon On garde une baston Ou l'idéalement Un bar off Avec un petit sort Pour être sûr de clean Parce que sur baston Il peut garder la 7-7 Et vous vous emportez quand même Notez que vous pouvez Contrebalancer la 7-7 Avec ça également Ici je peux toujours Contrôler Grâce à ça Ça Faire de l'armure Ping Ah j'aimerais bien Piocher en vrai Je vais piocher encore Une fois dedans Avec mon arme en fait Bah ouais carrément Je vais juste faire Arrheur de bouclier Et garder ça Dommage de perdre Deux d'armure Mais en plus J'ai la deuxième Donc let's go Hop Clac Clac On va garder celle-là Celle-là permet en fait De faire un turbo fracas Ok Bon on a le combo Avec bar off Ça c'est bien Bar off rancune Je suis en train de réfléchir Si je mets vendeuse d'armure Je passe à 5 Ça veut dire que ça C'est setup Donc ça c'est quand même Assez intéressant Là il faut se méfier Des grosses mono-cibles Encore C'est la grande menace Parce que sinon Au prochain tour J'ai 6 de mana Mais j'ai que 1 de armure Donc ça ça coûte 9 Du coup je fais ça HP Et ça me coûte 4 Ouais tu vois Je suis off J'ai 7 C'est pour ça Il faut la mettre maintenant Si je veux setup ça Faut la foutre maintenant En fait Ok Ok pas une bonne nouvelle Est-ce qu'on peut pas Ah on est one off De pouvoir la chercher C'est embêtant Pas de l'ombre Waouh Ok ok Donc elle va être 6-6 C'est intéressant On peut la trade Avec elle et fracas du coup Ah il la pose pas Oh il est vilain On va setup la deuxième arme Du coup on en profite Hop Faut un petit HP Toujours réduire ça C'est très intéressant là On est sur le fil du rasoir Mais il a pas beaucoup de dégâts face Faut voir les trinkets Qui récupèrent S'il récupère un arme à 3 C'est chiant Parce qu'il va empêcher De faire des fracas en fait Bon là évidemment On peut foutre ça dedans On espère que ça passe Faut voir le trinket Qui récupère On espère qu'il a pas l'arme Ni camouflage Ok intéressant Pour l'instant Le fracas est god tiers Ça là dedans Ok très très bien C'est pas vraiment problématique Ça peut même me faire piocher Je t'apprais l'un à deux Pour piocher Ouais ok 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 Est-ce qu'il peut la remettre Elle est à 4 je crois Ouais il peut la remettre Il va le refaire je pense Ok C'est un peu plus embêtant Mais c'est pas trop grave encore Ok Ok parfait C'est une très bonne nouvelle Coup de poignard Qui est gâché ici Là on est obligé De taper d'abord Mais ça change rien En termes de mana On est bon Donc on va piocher Regardez ce qu'on récupère Faire un HP Et contrôler tout ça Ok Deux On peut envoyer ça Ouais c'est bon C'est un peu cher C'est un peu cher J'en conviens C'est bon ça me va Ok On va aller chercher On va aller chercher le truc Petit fracas C'est un peu cher Oh ça va Ça va ça va Ok on a une belle 6-5 Pour le prochain Pour le prochain mono cible Après il a jeté Ses deux pas de l'ombre Il a jeté énormément de force On a de quoi contrôler Son gros tour Donc c'est pas mal Il va certainement valider Poser ce tour là Barov Rancune Qui va partir instantanément On a un Kargat Pour une mono cible 4-4 Par exemple Extorsion Il bouffe un peu d'armure Ok Du coup il va Tchack camouflage Tranquillement Dommage il n'y a qu'une cible Dommage qu'il n'y ait qu'une cible Bon c'est assez obvious C'est con hein One off ici On pourrait le forcer à attaquer Ok ok Ça m'embête de jeter barov Je suis en train de réfléchir Là là Je peux le bloquer aussi Avec rempart Mais j'ai envie de piocher Avec mon arme D'un côté J'ai une baston S'il crache trop de board Est-ce que je vais faire Persiflage Je pense pas C'est dommage De claquer le reste Ça m'embête Ça m'embête Ce setup m'embête vraiment fort J'ai pas envie de perdre Mon arme d'un côté Après d'un côté J'ai d'autres contrôles J'ai d'autres contrôles Qui sont vachement big J'ai ça pour gagner du temps aussi Mais là je peux pas le mettre J'ai vraiment envie de piocher encore Tu vois Du coup barov et ça Non fracas est bien Pour tuer les autres body Il restera juste une informatrice Casse couille Mais tout le reste Il y a des 4-4 Il y a encore les 3-3 Qui sont pas sortis Lui est pas mal Même si j'ai un shot Pour le faire Je pense que c'est barov ça Ou barov rancune Malgré tout Je pense que c'est plutôt Barov rancune Barov rancune Qui a le mérite Bon c'est triste Barov rancune Qui a le mérite De faire de l'armure Ici je vais pas renvoyer Persiflash Parce que j'ai potentiellement Un cargat intéressant Qui pourrait par exemple Faire un trade Dans une 4-4 Utiliser Persiflash Pour tuer le deuxième truc Voilà comment je vois les choses Ok ok On le renverra Si on est dans la merde On a toujours une très forte puissance De toute façon C'était le plan de faire ça C'était le plan de faire ce play Donc on savait que barov Devait partir J'ai eu envie de truander Mais j'ai pas pu Bon là c'est pareil Il me fait piocher C'est nickel Enfin il me fait piocher Il me fait pas piocher Evidemment Mais je dis ça Il me donne une 3-2 Par rapport à l'arme Bien sûr Qu'on s'entende bien Intéressant pour fracas Attention quand même On a encore assez de mana Ok on y va Je vais piocher Je vais piocher C'est un peu gâché Mais je vais piocher Click trip Oh Ouais ça part Ça déclenche là Ça déclenche De toute façon c'est pas comme ça Que je vais gagner ce match Mais là Là ça se met bien quand même On y va Ça me fait sortir une 8-8 Raldago hyper casse couille Il va certainement Me le renvoyer en main en plus Très souvent Il cherche Ah il cherche Il l'a peut-être pas Sinon il aurait équipé l'arme J'imagine Intéressant ça Ah il a eu le Le bijou Ok Il a eu le bijou de renvoi Je pense Ah non c'est juste Ah c'est il l'a eu Ouais c'est normal Il a posé la quête Je suis con évidemment Ok Sans soucis C'est pas grave C'était un beau contrôle gratuit Il y a aucune pitaxe là-dessus Ça me bat très bien Excellente année Que Jeff Bezos te coupe de légendaire Oh non C'est reparti Bon après lui Il aura peut-être pas le spell power Comme l'autre Clicktrip qui est revenu Du coup Ce collard de clicktrip Qui coûte 10 Putain quelle indécence Bon les deux camouflages On a vraiment pas envie Qu'il se fasse une main Je pense que je vais balancer ça No fake J'ai pas envie Qu'il chope des cartes guerriers S'il me chope un clicktrip Il a plus rien Il a plus rien Donc Certes c'est cher Mais C'est vraiment cher C'est vraiment cher Mais j'ai vraiment pas envie Qu'il pioche Tu vois il a plus rien Il lui reste un bijou Le bijou c'est quoi du coup C'est pas le camouflage C'est l'arme La taupe est passée Bah merde c'est quoi le bijou Attends on va lancer On va réfléchir après Je vais pas bastonner Tu vois j'ai encore les bastons Pour les prochains J'ai des trucs de déballe De baston cargate Enfin tranquille Je vais contrôler J'ai pas envie Qu'il ait la moindre chance De trouver clicktrip Il a perdu là Il y a le Je pense qu'un enflammé Suffira pas A moins qu'il commence A le piocher comme un débile A tous les tours Mais il gérera pas clicktrip De toute façon Donc je mets trop de pression C'est quoi le deuxième trinket Bordel Qu'est-ce qui m'arrive moi Le camouflage Ah je peux pas savoir Parce qu'en fait Il a joué à un autre Ouais c'est ça Il a joué à un de ses anciens trinkets Je suppose que c'est distracteur Crépitant Il a dû avoir distracteur Du coup Du coup on y va Clicktrip On va faire le forcing Du coup on va se prendre Le distracteur qui est là Logique Pas de panique Il a plus les dégâts Il a plus les dégâts Donc tranquille Ok on va pouvoir piocher Chouette On fait notre petite découverte D'abord Ou on pioche d'abord Recarat Qui devient bien Ici Bon de toute façon là Je vois pas comment il gagne Go Sans pitax Est-ce qu'on aura la place par contre Qu'est-ce que je peux jeter Ouais on a la place C'est bon Je mettrai ça Lui il faut le corrompre On le corrompt avec Clicktrip Cool Bon tour Ah Excellent Excellent Il coûte moins cher du coup J'aurais presque pu le jouer Ok On peut taper On va passer à 10 cartes On pourrait poser ce bad boy Mais on va se le garder tranquille Autant mettre ça Hop Dommage contre la dague Mais bon c'est pour vider la main De toute façon là je vois pas comment Sincèrement je vois pas comment il gagne Je pense vraiment pas qu'il peut gagner Très très bonne carte à récupérer Gnoll Folpat Assez exotique Assassin Ok Bon là on aurait voulu évidemment Notre petit fracas Mais on l'a utilisé pour autre chose Sans regret Chant de mine rancune Il y a pas mal de combos là Je pourrais aussi aller chercher avec ça Ça je défends Je pourrais Clicktrip Tont en vrai Clicktrip Tont ça me va Il n'y a pas de raison de lui laisser de la tempo Tont à 0 Donc sans le Tont ça me faut retièrement réfléchir Mais avec le Tont normalement c'est bono Il a passé ses deux pas de l'ombre Donc même ça ça doit combo il me semble Ouais c'est en combo Donc il y a très peu de chances qu'il puisse blaster ça Et même s'il passe au final je pense que c'est pas létal Il reste quand même double plaque lourde dans le deck Ouais ok Par contre on était à la fatigue Il aurait peut-être pu Ouais non il y a Clicktrip qui gère jamais Ouais non il y a Clicktrip J'allais dire on était beaucoup plus avancé que lui à la fatigue Une game super intéressante J'espère que ça vous a plu Et que je vous ai convaincu que c'était bel et bien jouable Le guerrier contrôle qui est vraiment jouable ATM Alors ça prend du temps hein 3 games 47 minutes Certes mais putain quel plaisir Quel bonheur de se sentir tacticien comme ça Et de se dire je réserve tel contrôle pour telle phase etc C'est vraiment quelque chose que j'adore dans Hearthstone C'est très précis il n'y a pas de RNG tu vois C'est vraiment un régal Au niveau un petit mot quand même Bon d'abord je m'excuse J'ai beaucoup râlé pour le mage Mais avouez que pour le rock d'avant Avouez que la game était très difficile à prendre honnêtement Moralement ce genre de truc qui fait vraiment pas plaise Mais assez intéressant quand même Un petit mot sur la decklis Je vais vous en parler rapidement Mais quelques conclusions après toutes ces games là Tu commences à apercevoir un petit peu plus La lumière au bout du tunnel si j'ose dire Je vais vous dire un petit mot sur ce qu'il faut changer Guerrier contrôle Pour moi honnêtement Honnêtement Rockara j'ai quand même du mal Je vois pas trop le setup où Rockara va se mettre bien Alors on aurait tendance à se dire que ouais Capitaine Galvanga, Rockara Du coup tu te dis que tu vas quand même rentrer des dégâts face Potentiellement 19 points face Avec un click trip en finisher Le truc c'est qu'en fait je vois pas dans quel match ça va être utile C'est ça la question Oui dans l'idée forcément c'est pas infâme Mais surtout Rockara a un pouvoir oui Qui est mi aggro mi contrôle Le problème dehors majestueux C'est qu'il y a peu de setup où ça se met bien au final Il aurait fallu que ce soit Donne moi 4 d'armure Donne moi 4 d'armure Ou donne moi un ping à 4 C'est ça que j'aurais voulu en fait Là cette espèce de condition qui est quand même très dure à valider Puisque à partir du T7 Trouver des créatures sur lesquelles tu vas ping à 2 Et faire une victoire honorable C'est quand même assez rare D'autant plus que à part Barov Toi même tu n'as pas de créature à 2 PV Donc c'est pas évident quand même à passer C'est quand même très cher Limite moi franchement Je pourrais cut Rockara pour mettre une étude athlétique Je vous jure Pour essayer d'avoir un deuxième 4-4 rush Ou un truc un peu value Ça pourrait se faire Je pourrais cut Rockara pour mettre une connerie Mais vraiment genre l'autre là En formation c'est vraiment éclaté Mais celui à 3 là Celui à 3 il peut être marrant aussi Pour faire de la value Cache de guerre Bon cache de guerre ça peut choke Ça peut sévèrement choke Mais ça peut être très intéressant également Donc voilà Des petites idées de ce côté là J'ai un doute sur Rockara quand même Un gros gros doute sur Rockara Bon Mutanus faut le garder J'avoue qu'un Mutanus bien placé Ça carry des games c'est clair Capitaine Galvangard C'est pareil C'est package en fait Après Capitaine Galvangard Je sais pas La carte je l'aime pas trop C'est de nouveau une carte mid en fait Qui rentre bien dans un deck En fait ça rentre bien dans un deck contrôle Mais c'est pas une carte Qui donne vraiment une win condition En deck contrôle Alors il faut vraiment Je pense qu'il faut juste vraiment l'avoir Comme une carte qui va faire un clean pour 6 Tu vois Ce qui est déjà pas mal Ce qui est déjà bien Mais il y a quand même une condition Et de base Il a pas charge en fait Ça qui m'embête S'il était 6-6 charge de base Tu pourrais l'utiliser quand t'es dans la merde Mais non il faut que t'aies mis les 15 points d'armure Et 15 points d'armure Bah c'est quand même beaucoup Vous avez vu que ça se fait Ça se met bien On y arrive quand même Notamment grâce aux vendeuses Les vendeuses sont extrêmement fortes Mais voilà Ça se discute Ici un petit mot pour avancer quand même Vous avez vu que Silas Dans aucun Ce frère de ma part Dans aucun des matchups Il a été vraiment Il aurait été bien Puisque Même contre le rog Qui m'a joué les 2-1 J'aurais pas pu en faire grand chose Ah j'aurais pu voler le spell power Ouais J'aurais pu voler le spell power Mais je serais mort quand même Je serais mort quand même À l'usure je serais mort quand même en fait Mais j'aurais pu voler le spell power En lui échangeant contre une 4-4 Potentiellement Vu que j'avais déjà utilisé mes vendeuses Et que c'est très discutable Silas est très très discutable Ça va plus être dans certaines métas Où vous allez croiser beaucoup de paladins Que Silas peut se mettre bien Encore que moi j'aurais tendance à me dire Que contre paladins C'est quasiment forcément mort Après c'est vrai que si t'as l'anti-arme Et que tu réussis ton Silas Le problème c'est que Si vous avez une MMR correcte Je pense très clairement Que le mec il va pas vous jouer Full 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 Libram sur un seul body Il va au minimum split Du coup si tu fais Silas C'est pour le faire Après Après celle qui donne les Libram L'autre là Dame Liadrine Et il va split Il va clairement split Donc au mieux tu vas voler 4-5 Libram Il va en rester 4 à côté Bon Je suis pas sûr sûr Que ça te fait la game Dans tous les autres matchups Ça risque de t'handicaper lourdement Parce que si tu te retrouves Avec un Silas en main de départ Contre un Hunt par exemple Bah tu peux vraiment perdre la game Parce que t'as Silas en main Ça c'est vraiment un truc Qu'il faut pas sous-estimer Se dire qu'on peut rentrer des cartes un peu late Au pire on en a une en main C'est un peu embêtant Mais c'est pas grave Non c'était vraiment très très grave Avoir un click trip en main de départ Contre un Hunt Typiquement c'est un truc Qui va vraiment vous péter le win rate Mais de ouf quoi On pourrait presque dire Que si en main de départ Vous avez 3 cartes Vous avez click trip en main de départ Contre un deck aggro C'est quasiment une chance sur 3 De gagner qui s'envole J'exagère un petit peu Je caricature Mais vous comprenez l'idée Une chance sur 3 C'est 33% Vous savez que c'est énorme 33% de win rate Ou de défaite C'est énorme Bon je caricature Très clairement Le calcul est beaucoup plus compliqué que ça Mais en pratique C'est vraiment handicapant C'est là que je veux en venir Bon Rokara Je pense que Rokara Ça va être compliqué On voit que je la joue très rarement Je la joue très très rarement Privilégiant souvent le hero power Qui est plus safe Rokara si tu la joue Il faut que tu réussisses Un tour sur deux Très compliqué Surtout à partir du T7 C'est vraiment pas un bon C'est vraiment pas une bonne carte Je rappelle que force irrésistible Ça s'est pas vu dans la vidéo Si vous faites Si vous tapez avec force irrésistible Un body Et qu'il survit Il reste en vie C'est pas vous tuer le body à coup sûr Si vous tapez dedans Et qu'il lui reste des PV Il va rester en vie Donc Si à la limite Ça te permettait de contrôler à coup sûr Ouais pourquoi pas Mais c'est pas le cas C'est pas le cas Si tu tapes dans une 8-8 Derrière reste une 8-3 Et t'as pris 3 points de dégâts C'est compliqué C'est très très compliqué Ok je pense Rokara Le problème c'est qu'on a pas grand chose d'autre A mettre en place Éventuellement un lieutenant abominable No fake Un lieutenant abominable Qui pourrait être marrant Ça pourrait se faire Variant non Éventuellement l'Extrasa L'Extrasa qui est quand même assez exotique Faut le dire Mais ça pourrait se mettre aussi Éventuellement Isera Mais on a des grosses mains déjà Oh moi je mettrais bien Isera A la place de Rokara Mais c'est T9 quoi Isera Pfff Isera T9 quoi C'est dur C'est dur T9 quand même Ça pourquoi pas aussi Le Collard Le Collard C'est vrai que tu peux assez facilement descendre Ça pourrait être jouable Un peu compliqué Des T10 comme ça J'aime pas les trucs Qui minent ta main Tu vois Je préfère jouer des T7 maximum Des T7 qui vont Non pas celui-là Des T7 qui vont vous permettre De par exemple Faire poser le T7 Et de faire Par exemple Un Heuropower Un Heuropower Il y a des combos comme ça Qui sont assez sympas Mettre des clés à le battre Limite je préférerais Mettre des clés Krokara No fake Après c'est vrai Krokara a au moins Un avantage immédiatement Sur le board Donc c'est un peu mieux Ouais Elle pour remonter une arme Mais bof Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ici Lothar Lothar est compliqué J'aime pas vraiment la carte non plus Lui ici On a pas de quoi l'utiliser bien Heuropower 100 Compliqué Même fauteur de trouble Et pas dégueu Enfin voilà Je vais réfléchir à tout ça Je vous en parlerai Même crèche Crèche assez compliqué aussi Surtout qu'il peut péter votre arme Il y a beaucoup d'armes dans le deck Il faut que je réfléchisse un petit peu plus Dites moi ce que vous en pensez Moi dans la méta actuelle Je trouve vraiment que c'est difficile Krokara J'ai vraiment du mal avec cette carte Mais pourquoi pas Même un avalor de sable J'ai l'impression que c'est carrément meilleur Tu vois Tu sais juste pour te défendre Tu mets un petit avalor de sable T4 Ça ralentit l'adversaire T'as une arme Tu fais des trades Moi ça me semble carrément meilleur que Krokara Mais voilà Krokara peut être une win condition En faisant des ping face En tapant four face Donc ça se discute Je vous fais des énormes bisous J'espère que cette decklist vous aura plu Que ça vous aura intéressé Et je vous dis à bientôt mes Laskars Si vous avez des questions N'hésitez pas Vous savez que j'aime beaucoup le guerrer et contrôle Je vous y répondrai J'y répondrai avec plaisir J'ai les cap qui se touchent A bientôt mes Laskars Ciao ciao